Je vais vous parler de détection et d'attribution des changements climatiques, en insistant plus particulièrement sur les facteurs naturels d'évolution des climats. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le système climatique ? Le système climatique est traditionnellement composé de l'atmosphère, des océans, des rivières et des lacs, qu'on appelle aussi l'hydrosphère, composé des surfaces continentales, la lithosphère, de la biosphère, toute la partie vivante qui est à la surface de la Terre, que ce soit d'ailleurs dans les océans ou sur les continents, et enfin la cinquième composante qui est la cryosphère, toute la partie gelée de la côte terrestre. Donc ces composantes ont leur dynamique propre et puis elles interagissent, elles échangent de l'énergie, elles échangent aussi de la vapeur d'eau, elles échangent du carbone. Et donc du fait de ces échanges, du fait de cette dynamique propre, le climat va varier avec ce qu'on appellera la variabilité interne du climat, parce qu'elle est due à ces interactions liées à la dynamique interne de ce système climatique. Mais bien entendu le climat aussi évolue en fonction de facteurs qui sont externes, à commencer par la variabilité solaire, le rayonnement solaire, le volcanisme, la tectonique, la tectonique c'est une échelle de temps beaucoup plus longue et on ne s'y intéressera pas ici, et puis un autre facteur qui est lui non naturel, qui sont les activités humaines, qui influencent le climat de différentes manières. D'abord en modifiant la composition chimique de l'atmosphère en gaz à effet de serre et en particules d'aérosols, ce qui va influencer le climat à l'échelle planétaire, mais aussi du fait de la modification de la couverture végétale, à cause des échanges de carbone cela va aussi modifier le climat à l'échelle planétaire, mais ça va aussi modifier régionalement le climat par les changements de température et d'humidité qui sont liés par exemple à la déforestation. Et puis les activités humaines, elles agissent aussi sur les surfaces continentales en modifiant par exemple le contenu en aide des sols par l'irrigation ou encore l'aménagement des rivières et des lacs qui va avoir une influence, mais là cette fois locale, régionale sur le climat. Donc on va maintenant s'intéresser à l'évolution du climat depuis 650 000 ans pour essayer d'identifier quels sont des facteurs clés naturels d'évolution du climat sur ces périodes de temps-là. Vous avez sur cette figure représenté à la fois en noir un enregistrement de ce qui ressemble à la température, c'est une reconstruction qui est faite à partir de carottages glaciaires, donc avec des périodes plus chaudes qui alternent avec des périodes plus froides. Les périodes plus chaudes sont identifiées en grisé sur la figure et ces périodes sont associées à des périodes dites interglaciaires, puisque les périodes froides, au contraire glaciaires, correspondent à des températures qui sont typiquement de l'ordre de 3 à 8 degrés plus froides que pendant les périodes interglaciaires. La dernière période, le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 21 000 ans. C'est un climat extrêmement différent du climat actuel, puisque, par exemple, la calotte polaire s'étendait jusque sur l'Écosse ou que le niveau des océans était 130 mètres plus bas que le niveau actuel. Puis on voit sur ces enregistrements qui sont tirés de carottages glaciaires que les concentrations de gaz à effet de serre, en particulier le protoxyde d'azote en vert, le dioxyde de carbone en rouge et le méthane en bleu, ont évolué dans le temps et des périodes chaudes ont été associées à des plus fortes concentrations de ces gaz. Alors, on sait par ailleurs que, en réalité, c'est le climat qui a d'abord commencé à varier et ensuite les concentrations de ces gaz ont évolué. Mais il y a aussi un effet de rétroaction positive du fait de l'augmentation de la concentration des gaz. Il y a eu un phénomène aussi d'amplification du réchauffement. On parle là, dans ce cas-là, de rétroaction positive. Alors, quelle est la source initiale de l'évolution de la température, de l'évolution du climat ? On la connaît aussi. Elle est, par exemple, liée pour le cycle d'alternance période glaciaire-interglaciaire à un cycle de variation de la forme de l'orbite terrestre qui est autour de 200 000 ans pour une période principale et jusqu'à 400 000 ans pour une période secondaire. Il existe aussi d'autres sources de variabilité des climats à des échelles de temps de 41 000 ans qui sont liées à la modification de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil ou encore ce qu'on appelle la précession, le fait que l'axe de rotation de la Terre décrive un cône de révolution un petit peu comme l'axe d'une toupie. Cela va introduire la variabilité climatique à des échelles de temps là autour de 20 000 ans. Mais donc, on a des échelles de temps qui sont relativement longues. Maintenant, si on s'intéresse à la période plus proche de notre période du XXe siècle, mais en remontant quand même encore sur un millier d'années en arrière, donc ici, on a sur cette figure reproduit une reconstruction de la température moyenne de l'hémisphère nord. En fait, il s'agit de l'écart à la moyenne de la période 1500-1850, ce qui veut dire que les valeurs positives indiquent des valeurs qui sont plus fortes que cette moyenne. Ce sont des résultats de reconstruction, non pas à partir de mesures directes de la température à partir de thermomètres, mais ce sont des reconstructions à partir de ce qu'on appelle des indicateurs paléoclimatiques, comme par exemple les épaisseurs de cernes d'arbres ou des densités de cernes d'arbres. Ce qui est représenté en grisé, ce sont différentes reconstructions superposées. Plus la zone est foncée, plus cela veut dire que les différentes reconstructions finalement convergent pour donner à peu près des valeurs qui sont semblables. Donc on peut constater qu'au cours de l'an 1000, on a ce qu'on a appelé l'anomalie climatique médiévale, avec des températures qui sont plutôt plus chaudes que la moyenne, au contraire ensuite suivies par une période plus froide, en gros entre 1450 et 1850, qu'on appelait le petit âge glaciaire. Et le XXe siècle, avec une très forte augmentation de la température. Alors si on s'intéresse à ces variations à l'échelle séculaire, on a une cause naturelle possible qui est la variabilité solaire. En effet, si on prend cette courbe de l'évolution de l'intensité de la variabilité solaire, à partir de 1600, qui va être grossie ici, on voit qu'il y a une période autour de 1650-1715, 1645-1715, qu'on appelait le minimum de Mander, au cours de laquelle on a mesuré très peu de tâches solaires, et cela c'était le signe de très faible activité solaire. Cette très faible activité solaire va expliquer des températures qui sont plus faibles, comme on peut le constater sur l'enregistrement de température. Par ailleurs, on voit qu'à la fin de la période, par contre, on a une relative stabilité de la variabilité solaire, au cours des 50 dernières années, à laquelle se superpose un cycle de 11 ans, et au contraire, la température a quand même augmenté très rapidement au cours de cette période. Donc, évidemment, il va falloir trouver une autre explication de l'évolution de la température sur cette période du XXe siècle. Maintenant, on peut aussi, à partir de cette figure, identifier une autre source naturelle de variabilité du climat, qui est le volcanisme. Pour l'illustrer, vous avez ici l'éruption du volcan du Tambora, en avril 1815, qui s'est traduite par un refroidissement de la température de l'ordre de 1,5 degré. Ce refroidissement, il est lié à l'injection de gaz dans l'atmosphère, des gaz soufrés, qui vont se combiner avec la vapeur atmosphérique pour former des petites particules d'aérosol, d'acide sulfurique, qui vont intercepter le rayonnement solaire, et donc refroidir les couches inférieures de l'atmosphère, et en particulier aussi refroidir la surface. Et cela, on le voit sur les enregistrements de température, et on peut le confirmer aussi par la modélisation, on voit bien qu'on a un effet climatique lié à ces éruptions. Mais il se fait sentir que quelques années, finalement, après une éruption volcanique. Alors, pour résumer sur les facteurs naturels d'influence des climats, on a d'abord des variations de paramètres astronomiques, mais c'est pour des échelles de temps qui sont finalement supérieures à plusieurs dizaines de milliers d'années. Les variations de l'énergie émise par le soleil peuvent faire varier aussi le climat à des échelles séculaires, ou de plusieurs dizaines d'années. Et les éruptions volcaniques perturbent le climat pendant quelques années après l'éruption, à deux ans pour les éruptions majeures, comme celle du Pinatubo en 1991, mais qui peuvent aussi le perturber à des échelles de temps plus longues, s'il y a une modification de la fréquence des volcans. Et puis, une autre source de variabilité du climat, qui est elle aussi naturelle, c'est la variabilité interne, qui est liée aux interactions entre les différentes composantes du système climatique, qui peut être de nature chaotique pour une grande partie, qui a l'apparence du hasard, mais avec aussi quelques modes de variabilité que l'on sait maintenant même prévoir, comme le phénomène El Nino dans le Pacifique. Merci.